Il y a plusieurs aspects à la mise en place du télétravail. Il y a une mise en place technique, c'est-à-dire, puis-je mettre en place par exemple un ADSL et des outils performants pour permettre à mon télétravailleur de correspondre en permanence et facilement avec le reste de l'entreprise. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça va être de faciliter la relation manager-collaborateur éloigné. Et troisième point, justement, de ne pas faire en sorte que le salarié se sente isolé. Alors, pour certaines grosses entreprises, en fait, ils ont eu l'idée de faire appel à la médecine du travail pour justement lier aussi tout ce qui est problème d'hygiène du travail dans l'habitation de l'individu, donc avec des contrôles électriques, des choses comme ça, puisqu'il y a en fait une déportation du télétravailleur en dehors de l'entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, une grosse entreprise a voulu mettre en place le télétravail, elle a fait d'ailleurs une large publicité, et l'un des principaux heurts qu'elle a rencontrés, c'était les conformités électriques des habitations. Ce qui fait que, par exemple, si une habitation n'était pas conforme, l'entreprise a accepté, je crois, de payer 150 euros pour que la personne mette aux normes son installation. Ce qui a été un des plus gros freins. ... ... ... ...